En passant par les égouts, juste devant ma maison, j'ai creusé un tunnel de 18 mètres de long. J'ai atterri dans la cave d'une lettreille parisienne, j'ai pris 300 karambas, un kilo de madeleine. J'ai eu des crampes d'estomac au moins pendant trois semaines, je suis le roi des casseurs, je suis le roi des braqueurs. Les journaux ne parlent pas de moi et c'est ça qui m'écœure. J'ai volé une bagnole qui n'était même pas à moi, je voulais aller sur la côte, je me suis retrouvé sur le toit. Les quatre roues en l'air, mon père m'a engueulé, comme si c'était sa bagnole que j'y avais bousillé. D'ailleurs c'était la sienne, je ne pouvais pas deviner. Je suis le roi des casse-coups, je suis le roi des filous, les journaux ne parlent pas de moi, mais alors pas du tout. Avec un de mes copains, on a voulu détourner un Boeing 707, on n'en a pas trouvé. A la porte d'Orléans, ils ne veulent pas s'arrêter, on est mal desservis dans ce quartier, nom de nom. Alors j'ai détourné la conversation, je suis le roi des pirates de l'air conditionné. Les journaux ne parlent pas de moi, mais ça ne va pas tarder. Un peu plus tard, j'ai fait le hold-up du siècle à grands coups de burin. J'ai cassé un parc-maître, l'aubergine intrépide qui a voulu s'y opposer. Je lui ai dit des mots obscènes, elle s'est mise à pleurer. Et avec trois francs cinquante dans la caisse fracturée, Je suis le roi des casseurs, je suis le roi des braqueurs. Vous pouvez le constater, je l'ai déjà dit tout à l'heure, Si je continue à faire des chansons dans ce genre-là, C'est pas demain, la veille, que les journaux parleront de moi. Ni haine, ni arme, ni violence. Sous-titrage Société Radio-Canada